Sous-titrage ST' 501 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 moi, je suis d'accord avec Bailey. Honnêtement. Moi, je vais le laber, je vais le laisser sur le banc, puis il reste là. Mais dans... Je t'écœurais. Toute la game? Oui, toute la game. Toute la game. Puis encore là, je vais dire, comme il a dit tantôt, il y a trop de joueurs sur la patinoire, c'est lui qui s'en va au banc des pénalités. Exactement. Moi, je t'écœurais de l'avoir joué, Chris. C'est pas compliqué. Ça me fait passer à 11 heures. Envoyez-le à Laval, on va économiser du salaire. Bon, David, tu vois comment tu m'écoutes? Mais j'avoue que si tu veux humilier un gars, sans l'humilier, juste passer un message. Que Tabarouette, toute l'année, il sait, il y a une petite séquence en décembre, il avait jeté les gars marqués, mais après, rien. Puis je parle pas du salaire, je le sais, souvent le monde dit, ah, il fait 5. Tu sais, juste ce qui amène à l'équipe, on a échangé contre Max Domi, Chris, on s'attendait à ce qu'il soit robuste, un power forward, Max, 15 à 20 buts par année, on voit rien de ça, il est pas là. Tu sais, je le sais que c'est entre les deux oreilles, mais tu passerais un astic de message en l'assoyant sur le banc d'une game complète. Mais vends-tu comment qu'on prend encore plus le fâchier, c'est que tu l'envoies à Laval, tu l'habilles et tu l'assieds sur le banc. Ah non, là, là, il dira à son agent « je retourne plus jamais là ». C'est parfait. Merci, David. Merci d'être là, on va prendre d'autres appels. Bonne soirée, David. C'est le fun, la ligne bleu nuit. « J'ai hâte, je vais me mettre en lingerie dans le pas long ». Steve, il filait pas peu à ce soir, il se parlait comme ça à la fin. Oui, d'après moi, il a pris une coupe de Volcas pour deux. Je t'ai crampé tout à l'heure quand il parlait. Mais bon, William Boudreau-Anderson, son problème cette année, c'est de la tête aux pieds. Son problème, les boys. Non, c'est ça. On en parle souvent, c'est entre les deux oreilles. Manque de confiance et orgueil, Anderson. Ça, c'est Steven Bézina. On swampe, Anderson pour Atkinson à Philadelphie. Frank Lou. Il y a quel âge, Atkinson? Je ne sais pas si Dan Bria, il serait prêt à faire ça. Atkinson. Bientôt, les fans vont chialer avec l'habillement des joueurs. C'est qui? Jean-Marie. Willie? Ah, c'est Will! Salut, Will! Ça va, Will? Salut, 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 salut. Ça va? Oui, ça fait longtemps. On ne s'est pas vus. Je le mets. Tu écoutais 110 pour 5, Yvan Martineau. Non, ça, c'est dans mon temps. Je l'écoutais à 110 pour 5, c'est la TV Gold Star, la TAC, au début de secondaire. Secondaire. Oh, oui. Puis, ah oui, 110 pour 5, Chico et toute la gang. Tous ceux qui aimaient la tête dans l'enfer du diable. Oui. Il se pose, Will, nos Canadiens, t'es-tu un fan du Canadien d'abord, puis qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas d'eux autres? Ah oui, qu'est-ce que t'aimes pas? Un fan de Canadiens, un fan de Fanny, ça fait des années, mais là, j'aime. Il y a un paquet d'affaires qu'on aime, les jeunes, la relève, tout ça, mais il y a un paquet d'affaires qu'on n'aime pas non plus. Il n'y a rien qu'un trio, puis il n'y a pas beaucoup d'offensives. Kanslav, Suzuki et Caulfield ne fonctionnent pas, mais c'est sûr que c'est pas une belle saison. Non, c'est sûr, je regarde Steve, Chris qui est mêlé avec son champ. C'est qui la main à côté? C'est pas la main qui baisse l'enfant. C'est son agent. C'est Roger B. Roger Boyle. Mais t'as raison, Chris, c'est une ligne, mais ça fait partie de la reconstruction, évidemment, depuis 2-3 ans. Là, enfin, on a une ligne. Là, on a hâte de voir Kirby Dak, New Hook, Armia qui s'en vient, Anderson, on en a séparé, mais c'est Armia qui revient. On voudrait de plus de sa part, mais j'aimerais ça 1-2 à Jean-Libre cet été. J'arrête pas de le dire, mais je le sais pas, Cagno. C'est un gars intelligent, Cagno. Il va tout faire pour améliorer le club. C'est-tu l'an prochain ou c'est dans 2 ans? Moi, j'essaierai l'an prochain. Je pense qu'il va amener un gars de première ronde qui ne s'en va pas fonctionner ailleurs, un peu comme il fait depuis qu'il est arrivé avec Dak et New Hook. Un peu la formule qui ont fait le Colorado dans les dernières années. Je ne dis pas que les 15 ans vont devenir le Colorado, mais le Colorado, ils se sont bâti un club solide avec beaucoup d'anciens first round. Nishushkin, après ça, tu as eu Kadri, après ça, là, tu as eu Drouin un peu plus récemment. Au travers de ça, tu as eu des McCarr et tout ça. Mais j'espère que c'est un modèle qui s'intitule, naturellement. C'est sûr, McCarr, McCannon au repêchage, Kim, c'est déjà là, c'est d'avoir bien repêché des gros noirs, ça l'aide toujours, plus Randanen. Mais comme tu dis, c'est ça, Nishushkin, tu entours ces gars-là de first dans un peu le strong-leur et ça donne du convoi. Il était passé trois ans. Puis Joe Drouin qui se retrouve 50 points à soir, son 50e point tabarouette. On a passé avec lui, hein? Ben, c'est ça, il a moins de position, il est moins dans le spotlight. C'est ça, c'est pas lui qui a le spotlight. C'est ça, que ça soit lui qui carry le team. Ben, on va faire un bon pointeur. C'est sûr que ce gars-là va faire ses points s'il est dans la bonne chaise. Même toi, André, avec qui il joue, t'aurais peut-être une petite quarantaine de points. Calvarde, c'est sûr que ça l'aiderait avec Cannon. Hé, changement de sujet, moi, j'appelais surtout pour montrer ça parce que c'est drôle. j'ai pris une photo avec Steve Bégin le 2 janvier 2007. Checker ben ça. Array! Ouais, regarde ça. C'est belé! Le 2 janvier 2007, vous aviez une game justement contre le Lightning de Tampa Bay le soir même. C'était en sortant d'un morning skate. Check ben ça. À quel âge là, Will? À quel âge là, Will? Colin, hein? Regarde ça. Steve, il a des cheveux, ça fait longtemps. C'était une perruque que j'avais, gros, une perruque. Ouais, fait que c'était, j'ai eu un flash tantôt, j'ai dit, il faut que je me montre cette photo-là. Puis là, j'ai branché mon disque-du et puis là, j'ai ressorti des vieilles archives. Des vieilles archives, oui, c'est vieux longtemps ça. T'es hop d'avoir ça, pareil, hein? Des vieilles photos qu'on a prises dans le test avec des gars qui étaient tout petits pour aujourd'hui, c'est rendu des gens. J'avais croisé Ruslan Fedotenko, il jouait à Tampa Bay. Ouais. As-tu joué ça à Tampa Bay en 2007? Ouais, ouais, j'ai joué à Gruslan. Ruslan Fedotenko, je l'avais croisé, mais je me croyais bien de lui parce que t'avais Vincent Lecavalier à l'autre bout. Il y avait plein plein de monde après lui. Là, j'étais avec ma mère et mon frère, le cavalier est là, on courait. Là, le cavalier s'est défilé parce que là, c'est ça, ça fait partie de la game. Il y avait pour que je m'en aille puis là, il a signé deux ou trois autographes vite fait puis on est arrivés très tard. Après ça, on a attendu un peu de monde. La porte de garage allait ouverte puis là, après ça, on a vu passer une couple de gars, je ne me souviens plus mais là, toi, Steve, t'es arrivé, j'étais avec ma mère. Steve, Bégin, c'est mon préféré. La capote, la bonne... Faut le cavalier, faut le... Elle est venue te voir, elle t'a tapé l'épaule puis tu la regardais un peu comme wow, ce qu'il se passe là, elle était bien allumée de te rencontrer. Ah, bon, tout le monde t'est content? Ah, c'était bien cool. Vincent, faut que tu te dises, je vais jouer avec les fans qui sont à pripe des cartes, des chandails, y'en a, avec Féné, bien un moment donné, pas qu'ils sont sauvages mais ils en font tellement qu'ils en font quelques-uns puis ils vont assez ramener un taxi dans l'arène. Il y avait des cartes à 32, j'étais comme... j'avais 14 ans à l'époque puis je comprenais qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent comme c'est juste normal. Un peu comme Guillaume, sa première année, tout le monde faisait ça. Hé, mais je vais revenir un peu, on parle du Canadien, un rebuild, comme on dit, mais je veux dire en français, pour ne pas chicaner, que j'utilise les termes en anglais. Une reconstruction, merci. Guillaume, Guillaume, il faut trouver une façon d'aller chercher Nakash en Caroline. Tu sais, Nakash, parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent plus payer tout le monde, ils ont tellement de gros canons, de gros espoirs. Avec nos espoirs défensifs et nos choix, on est capable d'aller chercher un ou deux bons joueurs. C'est sûr, Nakash, c'est un gars qui est capable de marquer des buts, qui a un impact, un bon physique, ça serait cool ça aussi, mais c'est d'accord. C'est ça, c'est comme un autre gars de première ronde que ça a moins bien fonctionné ailleurs, qui, ça serait le genre de trade que Kent Hughes fraîche, je ne serais pas surpris. Oui. Mais je ne sais pas, je ne connais pas assez, Nakash. Oui, on l'a vu un peu, mais... Pour moi-même, c'est tout ça absolument que ça prend, je ne sais pas. Il y a bien des défenseurs à donner. On pourrait sortir un joueur de même qui est... Jean-Maurice, il dit gros bob. Gros bob, Nakash, Jean-Maurice. Ça dépend, c'est ça. Mais Genzo, je le prendrais plus que Nakash, oui. Il va en 30 ans peut-être, Genzo, mais c'est sûr que ça prend des vétérans d'une équipe, mais il va en 30 ans dans la situation de ce ganasier, ils vont être... ils vont être dominants. Le Canadien, on espère qu'il revienne en série d'ici trois ans. Genzo, l'exemple, va être... D'ici trois ans? Non, avant trois ans. L'an prochain, l'année d'après. Le timing, est-tu bon? C'est bon. Crosby a tellement pas aimé l'échange de Genzo en Caroline. J'ai un feeling que... je rends ça. J'ai un feeling qui va retourner... OK, t'es là. J'ai un feeling qu'il va retourner à Pittsburgh cet été, moi, je pense. Parce que là, il devient Jean-Libre et s'il va se faire pour qu'il revienne là. Mais ce qu'il aimait vraiment et ça l'a vraiment affecté qu'il l'échange là. Mais on va voir déjà que d'où bus, c'est déjà dans chenoute. Fait que... Steve, Belly, Guillaume, le bon honte ou... Comment? Viens-toi, on reviendra à Pittsburgh. C'est possible. Tu as travaillé les branches ou les branches, mais... C'est... Ben, Sid, il l'aime bien gros pis ça l'a vraiment... C'est sûr, mais t'sais, Pittsburgh, là, c'est... ayant rien, ça va être rough tantôt, là. C'est sûr que t'as l'air... Le top prospect, c'est un gars comme Samuel Poulain, je pense, t'sais, c'est... C'est... C'est pas possible à y enlever, mais c'est pas tant prospect tant que ça aussi. Il y en a quelques-uns, là, je sais que Sam est en moi avec Wiltsbury, le club-école. J'ai pas vraiment subi comment ça se passe, mais on connaît tout son potentiel, le joueur qui était le talent, gros bonhomme, je sais qu'il avait quitté l'équipe pour un moment, mais s'il revient comme tout est correct, mentalement, puis tout, Sam, je pense qu'il peut être un joueur qui aiderait éventuellement. Ça doit avoir... Il a pas joué un match encore... Il a joué deux games, puis là, après, il était retourné chez lui puis tout, là, mais c'est sûr, il a chigné d'Awells-Barre, mais comme j'ai dit, j'ai pas vraiment vu comment ça se passe, là, la saison, la progression de ce côté-là, mais c'est sûr que Pittsburgh, quand tu regardes les espoirs qui s'en viennent, puis il y en a peut-être moins, c'est curieux, ils sont quand même pas trop loin d'un spot en série, ils ont gagné une couple de games dernièrement, dans l'Est, c'est spécial, Washington, Pittsburgh, mais là, les Highlanders, ils se sont classés à soir, ils ont 34 victoires, 42 défaites, je trouve tellement que ça, par rapport, ça, c'est à cause du bruit d'égalité, mais moi, c'est quelque chose qui me fait chier, tu sais, t'es une équipe, comme dans l'Ouest, exemple, Saint-Louis ont 40 victoires, puis ils sont même pas placés, oui, le bruit d'égalité, j'aime pas ça, j'aime pas ça, parce que là, Saint-Louis ont 40 victoires, puis t'as Erling, ils en ont 38, mais t'sais, ça me gosse un peu, vous autres, mélangez, mélangez, il écrit sur le chat à Star, vous êtes pourri, vous êtes pourri, j'ai pris sa place, c'est ce qui est bon, pourri, c'est pourri, il y a une lutte à Fennay, Washington, Pittsburgh est revenu, dans l'Est, c'est ça qui est le fun, dans l'Ouest, c'est plus déranger, comme on a parlé tantôt, mais dans l'Est, c'est le fun, ça va être jusqu'à la fin, ouais, c'est ça, Belly, viens-t'en, on a besoin de toi, hey Will, merci beaucoup, je sais pas, y'a-tu d'autres demandes, tu penses Simon, je veux dire, Belly, by the way, Belly, je joue à la Ligue de Garage avec son chum, Marc Benoît, Marc qui? Marc Benoît, il a joué en Europe avec, Marc Benoît et Jacques, avec Will, Éric, j'habite dans sa ville, Marc Benoît, ça c'est grand chose, moi il doit s'envoire de qui tu parles, ça fait, c'est sûr que c'est cool, nice, hey, RJ Bellen Boulanger, RJ Boulanger, hey Will, merci, salut Will, merci Will, c'est à couper sec, RJ qui est là, à tous les soins, à tous les podcasts, comment ça va RJ? On n'entend rien? On n'entend rien? Ouais, le petit boubou, le petit boubou, on n'entend pas. Éric, il écrit, il doit manger son Harvey, ce Belly, là. C'est ça, il faut que tu as flashé. Viens-toi avec ton trio, elle de poulet, non, c'est Harvey, c'est Onion Ring et ton burger, à ta façon. Ouais, le burger André Roy. Bon, OK, bon, courrier comme express qui nous écrit souvent, qui est au-lo, Anderson, je l'ai vu cet été à Oshéaga, il me semble qu'il avait pris beaucoup de poids, qu'il a négligé son entraînement cet été. Ça se peut fort bien avec la saison. mon cœur, tu sais, Steve, je m'entraînais avec Steve Bélin, il faut que je vous dise, c'est un méchant phénomène dans le gymnase. Lui et Yann Lapérieure, Lapé aussi, il y a des gars qui prenaient ça à cœur, qui s'entraînaient en malade, pas que je ne m'entraînais pas, je m'entraînais, mais j'aimais ça, aller jouer au golf après. Bélin! Hey, tu as mangé ton harvés, il y a eu. Hey, tu vas te pourrir un travail de bête. As-tu mangé ton harvés, Bélin? Non, je l'ai fait. Tu as parlé et tu t'en vas. Mais hey, j'ai vu des nombres des Canadiens, Capocaco, on a eu Stephenson, on a eu Middlestad, on a Zgris, Ken Johnson. Hey, Zgris, ça va bancrer ses affaires depuis qu'il est revenu. J'ai pas de choc-ing. C'est pas bon. Tout le monde l'a blessé là. Tout le monde l'a blessé dont toi, Bélin, est-ce que c'est ça? Non, moi, hey, va chier, calvage. T'es un barbac. T'es un chumset qui le veut, par exemple. Dis-nous donc, Roger, pourquoi tu le veux? Ah ouais? C'est un talent naturel. Hey, il est pourri, c'est un est-il. Il est juste naturel, le talent. Il est pourri ou il a du talent? Il a du talent, mais c'est un peu si pourri. Je ne sais pas comme individu. OK, mais il a du talent. C'est juste que je dis qu'il a du talent. Il a du talent qu'on n'a pas à Montréal encore. Non, non, moi, je ne touche pas à ça. On va en ouvrir un autre, calice. Je veux juste te dire, mon chum, il joue dans une ligue de garage, je ne connais pas le hockey. Zgris, oui, il a du talent et tout, mais je pense qu'il va être une distraction. il fait quoi présentement? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, dans ma ligue de garage, je joue Zgris. Je joue Zgris. Zgris. C'est l'agent Steve. Oui, je suis l'agent Steve. Zgris, il est là bon sur un 3 contre vous. Roger, c'est mon peddler, by the way. C'est bon. Roger, comment te trouver à la gamme à soir? Je ne l'ai pas vu. Ah, OK. Ah, c'est ça, c'est non plus il n'a pas vu. Non, c'est comme Steve. Il me write it out. On ne va pas ensemble. Je ne sais pas avec toi. Moi, j'étais ici dans mon condo. Oui, lui, il était ici dans mon condo, mais c'était bien. Il était où, JP? Oui? Pardon? Non, il était où? On est allé le porter. à l'aéroport. JP, ton danseuse. Oui. Non, non, JP, ton danseuse. C'est son chauffeur aujourd'hui. J'aime le faire direct à South West. Parce que Roger, il porte tout le monde dans le chat. Peddler, l'agence, tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, je vais le faire. Eh, André? veux-tu que je te donne bien? Eh, Roger, va me faire du raise. Par le raise, va me faire du raise. tout le monde, c'est le chat. Ben oui. Ben oui, t'en vas où, Charles? Non, mais Guillaume, il texte. Guillaume est fatigué, tu sais, il est en conservant. J. William, il dit, as-tu peur pour Edmonton, Belé? Ah, Chris, il est parti. Attends, attends. OK, t'es là. Edmonton, Colin, on ne peut pas le sacrer parce que les gens, ils disent que c'est pas le cas. Edmonton, ils vont perdre la première ronde. Non. Comme Toronto. Oui, moi aussi, je pense. Alors, Chris, comme Toronto, sacrement. Comme Toronto, comme. C, c'est dit, point virgule, Z, U, M, M, Célébrini, ça serait le top. Célébrini. Belé, comme Toronto, C, U, M. As-tu vu, Daniel Nurse? Daniel Nurse, il fait un million. As-tu vu, Pinchier, hier? Non. Non, on n'a pas vu. C'est qui, hier? Tu te promènes de même. L'arrivée, il vient d'arriver? Oui, L'arrivée, il arrive. Oh, oh, un chien, il a faim. As-tu comme, un coup de la chien aussi? Ah, ben, il y a des Dubbermans. Ah oui, j'ai des Dubbermans. Des quoi? Des Dubbermans. Des rubber, des rubbermans. Des Dubbermans. Alors, tous les gens qui ont vu ça sur le chat pour aller à la chance de gagner une Doublehead, dessus. Des petits, c'est un... Il a encore perdu la tête. Est-ce que tu perds la tête tout le temps, ce gars-là? Tu sais où tu as trouvé ça? Tu t'as fait ton propre... Oui. Il a commandé sur la maison où tu peux le faire faire. Non, mais parce que moi, comme dans le film mon pantombe d'amour, je fais de la poterie, tu sais, des fois en coupe, j'ai fait une poterie de mon Bubblehead, j'ai fait un esti de 14 pouces en avant, mais le bâton, je sais pas. Comme dans le film d'autre, ça fait que j'ai fait mon Bubblehead. Nice! La tête est tombée. Attends, mais j'en ai plein en bas dans une boîte, parce que c'est un petit Chris de spring qui tient ça. André, il est content. Ça t'assemble au bout, ça? C'est beau. Je sais-tu qu'il est beau, lui? Mais... Toi, tu es choqué qu'on ne peut pas web. Ah, c'est-tu que c'est autre? Le monde reste en Steve, le monde reste pour Agnounier, et là, c'est vraiment Chris, ça fait presque deux heures qu'on est là, c'est hot en grime. La poupée vaudou comme à temps de André qui passe tout le temps à la tête, oui, puis arrive avec ça. C'est pas encore. Pas encore, oui? Steve, je pensais que j'étais encore tout seul. Mais non, 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 c'est parce que je volais les choses sur le... Lexi Roy, c'est lui qui a volé le truc de Bubblehead de Jager. Hé, ils ont-tu retrouvé Bubblehead? Ils ont retrouvé. C'est un stun de l'équipe, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Ça faisait un peu... Toi, Steve, tes dents, tes heures faites faire après une mise en échec que les gens se rappellent. Est-ce que c'est ton plus beau souvenir avec le Canadien de Montréal? Chris. Non, c'est avec le dentiste. Le dentiste à minuit après, c'est après la game que c'est le dentiste. Hé, Belé, je t'accorde, t'essaies pas si toi-là? Belé, t'es mal, André, t'essaies pas si toi-là? Mon chum, tu connais David, t'as-tu joué avec David Thibault à Drummondville? Oui, Thibault à Drummondville. J'ai grandi avec lui, c'était mon meilleur chum, puis on s'est... Lui, il était venu me voir jouer cette game-là. Moi, je me plante, je fais toutes les dennes en bas, Steve, finis, on m'en va chez le dentiste après. Le dentiste, il dit, ouais, mais là, juste avant de partir, il dit, ouais, Steve, mais il va falloir quelqu'un, mais je n'ai pas d'assistante là-bas. Je lui dis, ah, mon chum, il est, il va venir. Il dit, ok, parfait, arrive là-bas. Et il dit, là, le dentiste Desjardins, il dit, toi, t'as-tu peur du sang? David, il dit, non, non, puis il était gros, David, tu sais, il était six, deux, à peu près 210 livres, dans le junior. Fait que là, il dit, non, 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 moi, j'ai pas peur de ça, c'est fait. Fait que le dentiste, il lève ma lèvre de même, puis on voit bord en bord, ici. Lui, il a dit, tabarna, que je vais perdre connaissance, il a dit, il s'est retourné, dis-toi, mon esti, tu te couches à terre, tu bouges pas d'être là, restez de m'occuper de lui. Est-ce qu'il était n'enquête à terre, Chris? C'est sûr, quand sa femme a accouché, il est tombé dans les pommes. C'est sûr, t'as pas là, Chris, il est passé en voyage. Ben là, t'as eu tes amis. Fait que j'allais les boys. Hey, c'est qui? Fait que j'allais, Ben. Ça va, Ben? Ben, ça va? Ben oui, ça va, vous autres? Merci de rester avec nous autres et tout le monde sur le chat. C'est écœurant, il y a des commentaires qui déroulent. C'est beau ou pareil, à ce moment-là, on est fous. Mais, oui, Ben, t'as regardé la game à soirée, j'espère, pas comme Steve, qui était au golf. T'as regardé avec Donald, parce que... Ouais. C'était pas terrible. Ouais. Ben là, on a pas parlé, à soirée, les gars, mais Caden Primo, il s'est ablommé à soirée pour les six buts. Ben, c'est un... Ben, t'sais, non, oui, mais non, là... Ça a pas été sa meilleure, mais sans le blâmer, je sais pas. Ça a pas été sa meilleure, mais sans le blâmer, écoute, en avant, on le sait que le Canadien est dans la zone et a de la difficulté, donc, tu crées plus de chances de marquer pour l'équipe adverse, puis... pis on va se te le dire que t'aimes pas B et eux autres, tu leur donnes une chance et ils vont te la crisser dedans, là. Qu'est-ce que t'en dis, mon Ben? Ben, d'accord avec vous autres. Bon, oui, vas-y, vas-y, on t'écoute parler, t'es là pour ça, là. J'écoutais à la game, c'était pas, c'était pas le meilleur, mais c'est Canadien, on y voit qu'est-ce qu'on a. T'as l'air, t'as dit, je voulais écouter en diagonale, t'as-tu mal au cou, parce que... Non, non. Non, ben, on joue des grosses équipes cette semaine, Oui, c'est sûr. là, on a... Ben, jusqu'à la fin de l'année, là, ça va pas être facile, Ah non, il n'y aura pas de facile, ça, c'est sûr, là. Le Canadien joue bien contre les grosses équipes en général, bon, à soi, ça a été, moi, je pense que c'était la deuxième période, ça a été joué, mais... Ça va, toi? Ben, oui. Il parle à qui? C'est quoi, ça? Il parle à baller. J'ai commencé, je crois qu'en fait. Tout c'est bon. Ben, tu parles à qui, là? Je ne sais pas. T'aimes-tu, Benoît, t'aimes-tu Joël Armia, comment il progresse depuis son rappel de Laval? T'aimes-tu Joël Armia? Ah, car Armia, depuis qu'il est revenu, rien à dire contre lui, là, il... Puis Anderson, t'es-tu... Oui, Anderson, t'as-tu pas à dire dessus? Moi, je ferais la même affaire avec Anderson, il n'avait rien à Laval comme la gang. C'est ça, tout le monde est tout dans la... La main. Tu vas faire quoi, Laval? Début, une pause. Je ne peux pas croire. Le monde m'a dit que c'est ça. Non, mais c'est bon. Arbor, Jacka, il va-tu chuter les gars en fin de semaine, soit contre Reeves ou Matt Rempey des Rangers ou non, ou c'est pas sa job, ou t'aimerais mieux pas, ou t'aimerais voir ça, ou t'aimerais mieux pas ? Ben, as-tu compris la question? Non. Non? J'ai avec le Bobo Red. Il a dit, il a dit, tu penses-tu que c'est le Bobo Red, le Bobo Red, ce point contre Joël, non, contre qui? Contre Jacka, il va gagner. Non, c'est Jacka, c'est Jacka, il gagne les gars. Jacka, il y a des gars. Samedi contre Reeves ou Matt Rempey, est-ce qu'il devrait, c'est-tu sa job, t'aimerais-tu ça, moi et ça, tu veux qu'il concentre sur le hockey uniquement ? Ben, moi, il devrait se concentrer sur le hockey, de toute façon, les batailles à ça, ça veut plus rien dire, puis c'est... Ben, mettons que ça allait à l'arrivée, ça allait à l'arrivée, qu'est-ce que tu penses, tu penses-tu qu'il va te mettre son bout ? Ah oui, ça je suis sûr, ça j'ai pas de doute là-dessus. Contre Reeves, contre Reeves, on veut qu'ils en sacrennent. Ah oui, je suis sûr, ils voient le port. On le déteste-tu, lui ? Ben, je suis pas pour la bonne équipe en partant. C'est ça. Toronto, il n'y a pas grand partisan. Toronto, tu penses-tu qu'ils vont aller loin dans les séries ? Première round. Et voilà, pourquoi ? Ben, ils ont pas de goalers et ils ont pas de défensés. Et voilà, c'est ça. Oilers, Leafs, c'est la même histoire. Je suis pas sûr, Vegas, le monde parle de Vegas. Ben, moi je pense s'ils passent, s'ils font les, ben là, ils vont faire les séries, dernièrement, ça a mieux été, ils se sont positionnés. Un coup rentré dans les séries, je pense que l'effet de l'an passé va kicker in, puis ils vont être plus dangereux. Ils ont quand même été chercher des gros éléments pour les séries. Surtout si Stone ne revient en plus. Ben, c'est ça, c'est ça. Fait que, son dos, il est amaché. Ils vont être à watcher, là, mais, moi, j'ai Colorado, Colorado, je pense que sont forts, je pense qu'ils ont une belle, Derry, qu'est-ce qu'il se passe? Non, ben, j'encore tous les, les commentaires, les gens sont en feu, j'aime ça, puis, ouais, si on est tout le temps gelé, c'est ça qu'on dit en blanche, il y a tout le temps la piqûre, parce qu'il est blessé souvent, mais écoute, c'est, ouais, ça te va avoir, on a hâte de voir comment le Canadien va finir la saison cette année, ben, excusez, puis, toi, t'es-tu un fan du CH, Benoît, depuis toujours, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, toi, t'as connu l'époque avec Bobby Smith, Ryan Walter, Mike McPhee, puis, toutes ces gangs-là, ben oui, ben oui, c'est tout à l'heure, toi, t'es-tu un fervent, tu sais, ça a fait beaucoup jaser les bagarres comme hier, la bagarre générale en partant le match de Vos Rangers, c'est quelque chose qui t'agace ou t'aimes voir ça ou t'es conçu ou... comme j'étais un vieux de la vieille, j'aime ça voir ça, parce que dans le temps, c'était comme ça, j'ai connu House of Pay dans Laval, ah, ben oui, ben oui, j'ai joué là, ben oui, 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 j'étais arrivé après McCarthy, Vigino, mais c'était c'était bien blouin, c'était Brent Blacknud, c'était Danny Dupont, c'était... Fred Jobin, il y avait... non, ben là, il y avait des toffs, il y a Jeff Mercer, le titan de Laval, ça, c'est mon épouse pour ceux qui écoutent, mais c'était trop le toffe de jouer là, c'est... ça n'a pas le fun, mais pour plusieurs raisons aussi, tu allais là, puis il mettait du sable dans les chambres à terre, il peinturait les chambres, mais c'est juste avant que les gars arrivent, c'est une histoire de même, là. J'ai connu ça à Laval des belles années de Michel Therrier, ben c'est ça, je jouais contre nous, il donnait un show, il donnait un show à Laval, mais pour vrai, pour avoir été de l'autre bord, c'était intimidant à battre. Quand on allait là, on entendait les estrades, puis la bagnole dans le warm-up qui descendait en rentrant sur la glace, la moitié de l'équipe, c'était déjà, il était déjà dans l'autobus, il ne voulait même pas jouer à la game, c'était incroyable. C'était fou, ces années-là, dans les mêmes années, il y avait Shawinigan aussi qui était des méchants malades, moi je suis allé voir une game des séries à Shawinigan, on s'est ramassé tout le monde, les partisans de Laval au milieu de la glace, puis la police qui nous a scanté jusqu'à dans l'autobus. Ah, pour lui? Oui, oui. C'était quelque chose. Oui, c'était pas évident, les fans du banc du banc de punition m'ont rappelé. Je me réçais pas mal. Ma dernière année, quand on était allé dans les séries à Shawinigan, c'était eux qu'on a rencontrés en première ronde, je m'étais battu, je me suis ramassé sur le banc de punition, je n'avais plus mon casque, le ref est passé et il dit, hey, remets ton casque tout de suite. j'ai mis mon casque, je te le dis, deux secondes après, je me suis retourné, je me suis fait lancer une poignée de change dans la face, je te le dis, puis dans les estrades, dans les estrades, j'avais ma famille, ben mon père était là, ma soeur était là, j'avais ma blonde qui a rendu ma femme, j'avais, en tout cas, j'avais du monde qui était là, ma soeur était assis, ma femme, ben ma femme qui est présentement, qui était ma blonde, était assis avec ma soeur, son petit gars de trois ans, mon père, tout ça, ma soeur a donné son enfant à ma blonde, elle a dit, je reviens tout de suite, mon père est en train de se battre dans les estrades, elle est montée en haut, elle est montée en haut, puis ma soeur, puis mon père, les deux, ils étaient en train de se battre dans les estrades avec tout le monde. Oh oui, c'était... C'est la première fois qu'elle voyait ma famille, c'était fou, dans ces années-là, il a fallu... 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 C'était pas des enfants de coeur, là. Non, 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 c'était... Moi, j'ai joué junior avec Pat Côté, le gars, pas d'MME, la RDS, TV Hotline, mais Pat Côté, qui a joué avec les Chiefs de Laval, tout le dur à cuire, puis lui-ci, je pense, on était à Granby, puis son frère et son père étaient venus le voir, la bagarre avait poigné dans les estrades, on s'était reviré, c'était son père puis son frère qui étaient en train de se battre dans les estrades, c'était incroyable, la bagarre générale était prise parce qu'ils criaient contre Pat, les fans, puis tout, whatever, mais... C'était une autre époque, c'était une autre époque, mais... Ah ouais. C'est pour ça que ça me dérange pas la bataille encore dans les nationales, mais c'est pas quelque chose qui va me dire que je vais plus tard qu'une chose pour ça, pour voir ça. Ouais, ouais, non. Il y en a, il y en a pas, il y en a pas. C'est ça, c'est un agrément parce que ça a toujours été ça. Ben c'est ça, ça fait partie du hockey depuis que... C'est comme là, on est en train de dénaturaliser la game avec plein de règlements, tu as un moment donné et dans 10 ans, d'ici, 15 ans, d'ici, la game, elle sera plus pareille si on continue comme ça, c'est pour ça qu'un moment donné, tu sais, sans... Oui, oui, on veut que ça l'arrête, tu sais, on va laisser aller son cours, je pense que c'est ça qui devrait arriver puis on en voit de moins en moins des bagarres. Exactement. Ça, ça arrive une fois de temps en temps, qu'est-ce que ça fait, c'est pas grave, les gars sont consentants, ils décident eux-mêmes, c'est comme qu'on a dit tantôt. Exactement, ils sont là pour ça et... Non, c'est ça. C'est pas drôle ce qui est arrivé à tous les anciens, les Beaugard et tout ça qui ont tous perdu la vie ou suicidés, mais il est engagé pour ça, il savait en commençant que c'était ça le game. Tu sais, s'il avait... s'il n'avait pas fait cette carrière-là, il n'aurait jamais joué la Ligue nationale. Exact. C'est triste, je ne suis pas content de ça, c'est sûr, quand il décède quelqu'un, c'est vraiment drôle. Je pense à sa famille et à tout le monde qui le connaissait. Belé, le monde veut que tu reviennes en passant, reviens, tout le monde dit où Belé, là où j'étais blonde, nanana, mais pour venir à ce qu'on parle, il faut comprendre aussi les commotions et tout, il y en a d'autres, il y a des Pat Lafontaine, Paul Correa, il y a des gars de même qui a... Marc Savard, ce n'est pas juste des torses qui ont eu des commotions. Je le sais que les bagarres, oui, c'est dangereux, c'est ça, mais souvent, c'est des mises en échec, c'est un sport. Mais on est à une bonne place aujourd'hui, on a réglé les tatas, tu sais, juste des gars qu'on le rappelle des mineurs, il n'était pas trop patiné, mais il est top, tu sais. Là, ça, c'est déjà mieux. Bon, il est parti aussi. Non, je ne suis pas parti, Guillaume. Aïe, qu'est-ce que tu es? Belé, viens-t'en. Lâche ton asti de Wally Burger, tu vas avoir 10 arrêts, Néwé. Wally, Wally. Wally. Ben, c'est ça, il devrait être plus concentré pour les coups salauds, les coups de bâton, ça, ça devrait être plus... Non, c'est sûr. Parce que, vous m'avez dit tantôt, il n'y a jamais eu de grosses blessures sur le cou quand il y a de bagarres. c'est sûr, c'est à long terme, les commotions, tout ça, je comprends. Ça arrive, le pourcentage de blessures sur une bagarre est beaucoup moins élevé que sur une mise en échec. Une mise en échec, c'est plus dangereux qu'une bagarre, mettons. s'en recule dans le temps, tu sais, les Camillés, Pat Lapontaine, Eric Linrose, Rick Stockett. Ce n'est pas les bagarres qu'ils ont mis fin à leur carrière. Non. C'est ce que Stephen, c'est la New Jersey, ça en était tout un, les frappés. Marchman, c'est un match. C'est là-dessus que je devrais plus se concentrer. Mon opinion, salut les boys, le monde s'en contient. As-tu mangé ton Airways? Oui, je viens de manger mon Airways. Maurice dit les bagarres après un hit, l'égal devrait mériter une suspension. Tu sais, tout le temps, le monde répond, mais c'est Jean-Maurice qui dit ça, que les bagarres après un hit, l'égal, le monde répond. Mais ça, c'est la mentalité d'Hockeyard. Oui, Mais, puis, fait good, oui, les gars, tu es tough, la peau de la boxe pour s'entraîner, oui. Pourquoi? Une mise en échec légale, tu dois-tu battre? Ben, il n'y a pas de tu dois, ça? mais il y a tout le temps un bad boy à la question. Vas-y. C'est le genre Steve. Oui, c'est moi, le genre Steve. Après une mise en échec, clean, est-ce que c'est correct de se battre ou est-ce que le gars devrait être tout de suite hors du match? Ben non. Ah, c'est correct, clean, clean hit, tu dois te battre. Ben non, pas, tu dois. Ben non, tu dois pas te battre. t'es pas obligé de te battre non plus, c'est lui qui va avoir une extra punition. Il va juste avoir deux. Un clean hit, c'est un clean hit. Un clean hit, c'est un clean hit. Oui, mais ça se passe vite aussi. La ligne est mince. Je comprends pas ton point. Le gars se fait frapper avec une mise en échec très légale, mais tout de suite, quelqu'un va le sauter dessus. t'es correct avec ça? Oui. Ben oui. Moi, mettons, tu te fais geler, toi, t'es mon petit joueur, tu te fais geler. Juste parce que tu es un pied 6, tu as mon droit de me défendre. ça, c'est avec tes talons hauts. Tes talons hauts, ta lingerie. Tu te fais frapper, moi, je vais aller te défendre. Tu es pas content de ça? Non, mais tu ne parles pas comme mon coquille, c'est correct, mais en termes de pan, à un moment donné, tu ne peux pas sauter sur tout le monde qui a un clean hit. Oui, mais ça n'arrive pas à tous les clean hits. Ben, des gros hits, c'est sûr que quelqu'un va sauter dessus. Ben, pas tout le temps. Pas tout le temps, mais 99 % du temps. Ben, c'est pas plus. Dominique Landry, il parle de Paul Byron, sa situation avec le défenseur des Panthers, là, il l'avait frappé. Mais je pense que c'est un petit peu blindside, ce hit-là. Oui, il a répondu après, puis il s'est fait noquer par... C'est le défenseur qui est rendu à Calgary à défense, là, son nom méchant, là. Et il est allé dans le trade. Paul Byron est rentré dans l'organisation du Canada. Il est bien content. Je ne sais pas oui, mais oui, je ne me rappelle pas de son nom, là, mais oui, je ne me rappelle pas de son nom. Est-ce que Raymond Bouc, Denis Potvin, se faisait agresser après un gros hit? Jamais. Mais ça, parce qu'il y avait les Nice Chum, il y avait Tony Lee, il y avait... c'était qui, c'était les Islanders? C'était une autre époque, hein, aussi, mais pas, c'est ça. Des années 75, 70. Weighur. C'est ça, c'est Weighur. Merci, Charles, le duc. Weighur, c'est ça. C'est Weighur. 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 We're going to have Rio. Le monde est encore là, il est minuit. Il est genre 2000%. André. Hey, Max, c'est ça. Tu sais, pour les clean hits, parce que ça se passe vite, vous le savez, moi, vous l'avez fait, la Ligue, ça arrive tellement vite que si tu as un clean hit, des fois, c'est juste borderline, mais c'est un clean hit, mais... Ah oui, ça arrive vite. Les gars, parce que c'est les gars sur la glace qui... Tu sais, tu regardes à soi et Jack Ice, c'est même pas lui que je l'ai... Exactement. Bagel. Bagel, t'as à taille puis il mangeait sa crème de cream cheese. Non, mais Eagle, t'es resté à taille, c'est Stamcoe qui est rentré dedans, mais l'autre, il se monte, il part après, puis c'était même pas... Tu sais, c'est une réaction instantanée qu'on a de, mon chum t'as à taille, m'en va le défendre. Ça fait que c'est un jugement qui arrive. Ouais, mais les journalistes, les journalistes, ils doivent penser que c'était outrageux. Ça se peut. Ça se peut. Hé, puis je n'aimerais pas de nom, mais dans les journalistes, là, qui sont moi, là, il y en a que... C'est du monde que quand ils... Leur historique, il y en a que c'était des gars qui cherchaient ça, là, dans les bars, puis il y en a des gars... Je n'irai pas, là. Non, mais il y en a qui... C'est ça. Ça, les batteurs après un clean hit, ça me dérange moins que... Comme il y a une couple de semaines, je pense, c'était à Toronto, dans un filet de désert, il a fait un slap shot, tout le monde s'est garaché dessus, puis on... Alors... Ça fait quoi, ça? Ça fait la même. Riley Gregg a shoté dans le net, ça, Riley, mais Greg d'Ottawa, puis Morgan Riley partait après. C'est ça. Mais si Riley ne va pas, tout le monde le ramasse que c'est un jaune, puis il ne tient pas sur l'équipe, l'autre le humiliant en faisant ce geste-là, puis on va-t-il au DS à Laval? Je ne me dérange pas, moi, je suis à côté. Ah oui, c'est vrai, tu es à Laval, toi. Oui, oui. Hé, est-ce que tu bosses sur ton île ou ce que tu es, l'île dans les îles? L'île fantastique. Ah, avec le petit nain. Oui, c'est ça, avec le petit nain. Avec ta toux, c'est ta toux, c'est ça. Hé, Riley, en reviens, Riley. C'est toi qui es bon là-dedans. Riley, en reviens. Tu sais qu'il est parti, barbare, toi, on peut relaxer avec le code, mais c'est les joueurs qui pensent de même. « Cleaner pour un coéquipier qui voit son chum blessé sur la patinoire, clean ou pas, tout le monde y va. » Ça, c'est vrai. « Nous, Sean, 57. » 57, moi, en France. Oui, non, c'est ça. C'est une modalité qu'on a, « Nous, Sean, » que tu vois ton chum à taille où il s'est fait frapper vicieusement. En partant, en début d'année, quand on fait des meetings, tous, c'est qu'on s'en va à la gare ensemble. Peu importe ce qui arrive, on se tient. Il y a un gars qui, on ne laisse jamais une personne. C'est ce mentalité-là comme quand on a comme voilà. Non, tout à fait, tout à fait. Je comprends ça. Je sais que le monde peut trouver ça épais, mais c'est ce que je veux dire. C'est le même con. On prend un numéro et on prend la prochaine fois. Tout le monde, tout le monde a la pensée magique. C'est une fraction de seconde. T'as une fraction de seconde pour réagir. Nous autres, c'est facile. Assis dans le salon, on regarde le match, on voit tout, on voit les reprises de tous les angles que ce n'est pas possible. Celui qui est sur la classe, il ne voit pas tout ça. Il voit juste son chum qui est en tête. Il défend. C'est correct. Puis moi, pour avoir été là-dedans, souvent, j'ai fait des gestes que je regarde. J'ai été sur le temps de la barnaque. J'arrivais dans la chambre dix minutes après de dépomper puis je me disais « Qu'est-ce que j'ai fait là? Asti que je t'ai fait, je vais être suspendu. » Oui, mais tu sais, ça se passe tellement vite. Non, mais c'est ça, tu sais, on faisait un geste tabarnac dans la chambre dix minutes après, je m'étais calmé, je faisais « Asti que je t'ai fait. » Mais tu sais, mais c'est la réaction, on est de même, on réagit puis ça se passe tellement vite. C'est l'instinct qui a un bâle. C'est ça. Hein, Steven? Yes, sir. Belly, lâche ta femme, viens-t'en. Lâche ta femme. Ouais, j'ignore, on va se reprendre. Je le sais que ça n'a pas marché, mais on va se reprendre. Il était le temps là. Robert Bollinger, notre chum. Pas Bollinger. Ça marche pas, je sais pas ce qui se passe. Ouais, il y a de quoi qui a toqué. Le hit du Patrick-Réé, de Chara, c'était légal. Ils ont changé les biviteries à cause de ça. Ouais, c'est ça, là. C'est... Ouais. Puis... Alors, si vous voulez gagner un chandail, téléphonez-nous. On dirait, c'est late call TV, tu sais, ça joint à... Ben oui. Il y avait un prix en... C'était l'affaire des jeux, là. Ouais, ouais, ouais. C'est des gestes d'affaires par rapport, là. Mais si tu t'avais jamais à la ligne, tu venais du call site à la carte de crédit. C'est ça. C'est ça. Ça te coûtait 50 piastres à force d'appeler tout le temps, puis t'avais jamais à la ligne. Tout en tenu, hein, Ben? Non. Ah, arrête. Allô, déjà. Je vais peut-être t'appeler une fois, mais... Ah, regarde! Salut, t'es célibataire. C'est pas ça, le jeu, le jeu, c'est est-ce que tu trouves la réponse de... C'est comme... Ah, tu sais, c'est pas... C'est comme le gars qui passe... Le clip, il passe à... Le gars, il a passé à la cour pour viol, tout ça, il a sorti, les diastons-là, il dit... Il était non-coupable, il dit, écoute, j'ai jamais touché à mes enfants, sauf une fois au chalet. Encore, ça, c'est... Hé, ça a pas d'allure. Hé, le gars, deux minutes après, il retourne même dans... C'est ça qu'il faut pas, là. Ah, ouais. C'est connu. Il y en a beaucoup qui disent, le chariot, c'est pas légal, mais ça, on aurait un autre débat comme les... Ah, c'est sûr. C'est vrai. Mais Petrie, ouais, il avait rien fait parce que c'était caché sur Montembeau, ça, c'est vrai. Ça, c'était pas fort. C'est rien à créer, ça, c'est rien à créer. Ça, c'est rien à créer. Ça, là. Ouais, ouais. Avoir été son coéquipier, moi, je n'aurais qu'on lissé là, puis il jouit dans le bestiaire. Hé, de Claude, c'est bon. Pour ça, je pense qu'il est parti par après, peut-être. Ah, Steve. T'es encore là, gros. Mais Constantino, c'est vrai, il frappait avant maintenant que Jean-Maurice, il frappait fort les Red Wings, Constantino, Vladimir Constantino. Il y a eu l'accident de l'imousine après, malheureusement, mais bon. Belé. Bon, ben. Pensez ça, moi, je m'en va, là. Hé, Benoît, merci encore. Merci, boys. Ben, à prochain. À prochain. Attention, pas te brûler avec le qu'est-ce dans les mains, là. Non, 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 fais attention. Benoît, je fais le brûlement. Ah oui, c'est bon. Tu les rouleurs, ou ben non? Non, non, non. OK. Simon, il dors-dessus ou est-ce que lui a le brûl de ça? OK. Ouais, Steve. Là, on va rentrer, c'est la fille de Lucam, elle est là. OK, je reste. Hélène Boudreau, elle veut embarquer quand je le dis. Oui. André, as-tu déjà un long side hit à la Scott Steven? Jamais. Peut-être qu'il est matché contre la grosse ligne, mais moi, il y a une chose, je me suis trop dit, ça, c'est 6-6 spinning, je me suis trop dit, c'est un qui me gèle, Jean-Casperides, Stevens, nomme-les les gars qui frappaient, Fanoff. C'est sûr, si je me relève, mes gars restent-là, je pars après. Moi, c'était ma mentalité. C'est sûr que tu ne me crisseras pas un hit de même, puis là, le monde va dire, tu n'es pas, je ne te parle pas, je ne te parle pas. Non, mon as-tu, je pars après. Non, mon as-tu, il n'a le bâton, mon as-tu. il frappait fort. Il frappait tout solide, lui. J'étais parti, les gars à terre, je l'avais agrippé, mais rendu là, j'étais comme, c'est Denis, mais j'étais rendu, j'avais sacré une coupe de coupons, mais c'était, c'était fuck that, tu m'as pas respecté. Mais anyway, le monde va dire, c'est content que tu prends le hit, mais c'est juste ça pour que je te demande, moi, je te l'ai, c'est pas vrai que Stevens va me geler. Mais anyway, Fait que Belé est parti, tout le monde est parti. On s'en va. On va prendre l'autobus, passe dans 10 minutes, moi. 2h15, Steve, asseoir. 2h15, ça a l'air que les gars vont nous donner un matelas Douglas. Yes! On va avoir notre triste matelas. Ah, Steve, mais non, c'était le fun. Merci de le monde. C'est bon, salut tout le monde. Merci vraiment d'être là, on est allongé à asseoir, sans nous tâta, on était en forme, mais on se reprend, mon Steve, la semaine prochaine. Ça va être dans la dernière semaine de la saison. Deux victoires du Canadien la semaine prochaine. Fait qu'on va avoir du fun. Tout le monde sur le chat, merci encore, on se revoit. Salut tout le monde. Bye. Salut tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada